François Hollande effectue une visite historique ce lundi à Cuba, la première d'un président français et occidental depuis plus d'un siècle. Un événement très positif selon les habitants de l'île, un signe d'ouverture supplémentaire après le dégel avec les Etats-Unis, initié en décembre 2014 par Barack Obama. Je pense que ça peut être une visite importante. C'est une bonne chose pour notre pays que d'instaurer un dialogue avec la France. J'apprécie beaucoup les changements que nous vivons, les échanges culturels que nous allons avoir parce que, grâce à eux, notre pays s'ouvre vers l'extérieur. Cela contribue à un changement des mentalités des plus jeunes sur l'état du monde. François Hollande doit rencontrer son homologue Raoul Castro dans la soirée pour évoquer les droits de l'homme, mais surtout les relations économiques entre la France et Cuba. Quelques contrats seront signés. Le président français visite un pays plein d'espoir pour le futur. Les gens ici veulent des téléphones portables, Internet et des opportunités économiques. La mission de François Hollande est de s'assurer que la France et l'Europe vont unir leurs forces pour faire décoller Cuba. Stefan Grobe, Euronews, Havana, Cuba.